Dans le but de promouvoir ces activités, l'AIGF, entendez l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, organise à Abidjan du 3 au 5 octobre le premier forum des radiocommunications. La première édition de l'événement s'articule autour des enjeux et impacts du développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire. En prélude à ce forum des radiocommunications, la rédaction de cette info a jugé nécessaire de recevoir un invité pour passer au peigne fin les activités quotidiennes menées par l'institution. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bini Kwame. Il est le conseiller spécial du directeur général de l'AIGF, par ailleurs président du comité scientifique du forum des radiocommunications. Bienvenue à cette émission de C'est à dire. Merci, c'est moi qui vous dis merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, on entend beaucoup parler de radiocommunications, ondes électromagnétiques, beaucoup de termes techniques. Finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Merci, c'est vrai qu'on parle de radiocommunications. Il y a des définitions, disons, techniques. Mais ce qui intéresserait le public, c'est de savoir que l'onde électromagnétique dont on parle, c'est cette onde-là qui permet de transporter notre information. Dans le cadre de la télévision, c'est cette onde-là qui permettra aux populations de nous recevoir directement sur leur propre poste récepteur. C'est le cas de la téléphonie, c'est le cas d'autres applications, mais toutes ces applications-là utilisent les radiocommunications. On va signifier que les ondes électromagnétiques sont des supports invisibles ? Exactement. D'autres même disent que c'est du vent. Mais c'est des supports invisibles, mais qui sont assez importants dans notre vie, au quotidien surtout. Alors, il sont nombreux, ces utilisateurs, qui ne font que se poser la question de savoir qui est finalement le responsable de la qualité des réseaux en Côte d'Ivoire. À cette question-là, vous répondrez quoi ? À cette question, je répondrais que, vu sous cette forme, on risque de vous donner une réponse tendancieuse. Quand on parle de qualité de réseau, cette qualité-là incombe en premier lieu à l'opérateur. Parce que c'est vous qui établissez un réseau et qui fournissez un service. Et chaque service est accompagné d'une qualité requise. Et ceci relève du fournisseur de ce service. La question fondamentale, c'est dans l'écosystème en Côte d'Ivoire, qui s'occupe du suivi de la qualité des services des réseaux de téléphonie ? Et c'est quoi la réponse ? Et la réponse, c'est l'autorité de régulation des télécommunications, donc l'ARTCI, qui élabore les indicateurs de performance et qui s'assure de leur respect. Quand tel n'est pas le cas, alors l'opérateur concerné est rappelé à l'ordre pour disposition à prendre. Dans ce protocole, c'est quoi le rôle de l'AIGF finalement ? Dans ce protocole, le rôle de l'AIGF, c'est de contrôler l'utilisation des fréquences. C'est vrai qu'on parle de qualité des services. Mais pour nous qui sommes à l'intérieur, la qualité relève de plusieurs domaines. Il y a par exemple la partie déploiement du réseau, la partie utilisation des fréquences, qui peuvent impacter la qualité des services. L'AIGF s'occupe de savoir si les réseaux sont bien implantés et si les fréquences sont bien utilisées. Évidemment, quand tel est le cas, alors les indicateurs de qualité des services seront respectés. Travailler sur les fréquences nécessite forcément l'utilisation d'équipements de télécommunications. En termes de possession de ces équipements-là, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de bilan au niveau de l'AIGF ? En termes de bilan au niveau de l'AIGF, nous avons un système de gestion et de contrôle des fréquences qui nous permet justement, en fonction des assignations, donc des autorisations d'utilisation des fréquences qui sont faites par principalement l'autorité de régulation, de savoir si chacun se comporte comme il l'est dit dans sa lettre. D'accord. Évidemment, pour d'autres applications, parce qu'il n'y a pas que les télécommunications classiques qui sont gérées par l'autorité de régulation. Il y a, par exemple, pour la navigation maritime au niveau de la Côte d'Ivoire et de la Côte de l'Afrique de l'Ouest, il y a des stations côtières qui permettent aussi de pouvoir intervenir en cas de cas. Est-ce qu'il existe une réglementation en vigueur en rapport avec l'implantation des sites et stations radioélectriques en Côte d'Ivoire ? Ah oui, il existe une réglementation et cette réglementation indique dans l'ordonnance de 2012 que l'AIGF est chargée de la coordination et de l'autorisation pour l'implantation des sites et stations radioélectriques. Mais en plus de cette partie de l'ordonnance, il y a un guide d'implantation qui est en élaboration et qui permettra à toutes les parties prenantes de contribuer efficacement à l'implantation des stations. Alors, la lumière invisible, le rayonnement infrarouge, les micro-ondes et les ondes correspondent aux radiofréquences qui font partie de la grande famille des rayonnements non ionisants. Quelles sont les normes en Côte d'Ivoire par rapport à ces rayonnements non ionisants ? Les normes sont consignées dans un décret de 2019 qui s'occupe de l'exposition des populations à ces ondes-là. D'accord. Et ce qu'il faut comprendre au niveau de ces rayonnements non ionisants, c'est que tous les services de radiocommunication, parce que souvent on fait un focus sur les ondes émises par les antennes de téléphonie mobile. Il n'y a pas que ces ondes-là qui relèvent des RNI. Il y a ces ondes-là, bien sûr, mais il y a les ondes émises par les antennes de radiodiffusion, qu'elles soient sonores ou télévisuelles. Il y a les ondes émises par les antennes de ce qu'on appelle les réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, c'est-à-dire ce que nous appelons souvent les « talkie walkie ». D'accord. Tous ces services-là contribuent à créer des rayonnements non ionisants dans lesquels baignent les populations. Et ce décret dont je parlais tantôt est chargé de l'encadrement. D'où le rôle important à ce niveau-là de l'AIGF, qui est chargé du suivi des niveaux, parce que ce décret-là décrit non seulement le protocole de mesure, mais il fixe des seuils. Donc quand vous entendez qu'un site est autorisé, ça veut dire que dans cet environnement-là, toutes les dispositions sont respectées pour que ce site-là puisse fonctionner. C'est bien que vous parliez des expositions auxquelles font face la population. Ça me rappelle une question que la réalisatrice de cette émission a bien voulu me signifier à l'oreille. Finalement, est-ce qu'il y a des risques de dormir avec son téléphone pendant la nuit ? Et vous voulez parler de dormir avec son téléphone à son cheveux ? À son cheveux, oui. Mais ça, ça fait partie des recommandations que nous donnons. Parce qu'au-delà des RNI dont nous parlons, notre environnement domestique baigne dans des RNI, notamment celui du téléphone, celui du four à micro-ondes, celui de la borne Wi-Fi, et d'autres équipements radioélectriques auxquels nous ne faisons pas attention. Alors, en termes de recommandations, même avant de dormir, votre téléphone, il vous est conseillé de ne pas l'avoir en permanence sur vous, surtout pas dans la poche, sur le cœur. Il faut éviter de l'utiliser à certains moments. Si vous voulez dormir, il n'est pas conseillé que vous ayez le téléphone dans votre chambre. Il n'est même pas conseillé d'avoir son téléphone en chargement ou en charge pendant que vous dormez. Mais c'est des… Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment ? Parce qu'à certains moments, dans votre chambre, vous êtes dans un espace restreint. D'accord. Et généralement, quand on est dans un espace restreint, comme par exemple sur votre plateau dans ce studio, et votre téléphone, pour pouvoir accrocher l'antenne de l'opérateur, a tendance à émettre plus que d'habitude. Donc, les effets supposés des rayonnements non ionisants, excusez le terme, peuvent être accentués. Et donc, un certain nombre de recommandations pour conduite à tenir sont édictées, je dis bien, dans le cadre des mesures de précaution. D'accord. Dans ces mêmes cas de mesures de précaution, est-ce qu'il faut également éviter de communiquer lorsque nous sommes en face d'une bouteille de gaz ? Ah oui. Non seulement en face d'une bouteille de gaz, parce qu'une étincelle peut partir, mais vous voyez bien dans les stations de distribution de carburant, il y a un panneau qui vous dit de ne pas le faire. D'accord. Mais il faut ajouter à cela, téléphoner dans un espace restreint, comme à l'intérieur d'une cabine de voiture. Parce que vous êtes dans un espace qui est enfermé, où vous avez des écrans qui s'opposent à la propagation des ondes, et qui peuvent amener votre terminal à émettre plus que d'habitude. Mais c'est vraiment, comme je le dis, c'est dans le cadre des mesures de précaution, et c'est des recommandations qui sont faites pour pallier à tout éventuel risque supposé. Et nous, on vous dit merci pour toutes ces recommandations. Dans vos propos précédents, vous avez fait cas des stations côtières. On se rappelle, sinon, on sait que la Côte d'Ivoire est le point focat de l'UMOI en matière de secours en mer. Qu'en est-il des stations côtières ? Ah ben, les stations côtières, nous avons certaines qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, leur état est tel que nous voulons les moderniser. Et dans le cadre des activités de l'AIGF, nous avons leur réhabilitation dans notre plan à moyen terme. Et je vous parlais tout à l'heure du système de gestion et de contrôle automatisé du spectre. Ce système-là, sa réhabilitation et sa modernisation font partie également de ce plan-là. Alors, ce système-là, comment il est... Comment dire ça ? Comment il est géré sur le terrain ? Vous avez votre siège basé à Makori. Est-ce qu'il y a des relais au niveau du territoire national ? Comment ça marche ? Ah ! Les deux systèmes marchent pratiquement de la même manière. Prenons le cas des stations côtières. D'accord. Alors, sur le long de la côte ivoirienne, en partant d'Adiaké jusqu'à Tabou, en passant par Grand-Lahou, Sassandra et Saint-Pédro, nous avons des stations qui sont installées à intervalles réguliers. Et ces stations-là communiquent ou couvrent des zones qui permettent de capter tout ce qui se passe comme activité au niveau de la radionavigation maritime. Les informations captées sont ramenées à Makori et cette zone-là, on l'appelle Abigian Radio. Ça permet de les exploiter et d'intervenir en cas de cas. C'est le même système qui est utilisé dans le cadre du contrôle automatisé du spectre. La station maîtresse se trouve à Makori et disséminée à des endroits clairement identifiés et choisis en Côte d'Ivoire. Il y a des stations qui dépendent de cette station de Makori et qui captent toutes les activités radioélectriques dans leur zone et qui rapatrient les informations à Makori pour exploitation et intervention en cas de cas. Monsieur Bini Kwame, l'agence ivoirienne des fréquences radioélectriques existe en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. En termes de bilan d'impact sur les populations, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Il y a beaucoup à retenir. Si on doit en parler, on prendrait plus de temps. Alors vous allez visiter trois impacts. Je vous cite par exemple les mesures concernant les rayonnements non-ionisants. Au niveau de l'agence, nous menons deux campagnes par an pour évaluer le niveau d'exposition des populations aux rayonnements non-ionisants. Et je vous disais qu'il y a des seuils qui sont fixés et en cas de cas, des dispositions sont prises. Au niveau des interférences, ce que les populations appellent généralement le brouillage, mais c'est l'AIGF qui est chargé de la relève du brouillage. Mais au niveau du brouillage, il faut dire qu'il y a deux choses. Le brouillage, ça c'est ce qui survient quand on a tout fait et que ça ne marche pas. Mais pour empêcher la survenue du brouillage, il y a des dispositions qui sont prises et c'est ce que j'appelais...